Des morts et des blessés dans la rue, des front-tireurs embusqués, le Liban fait face à nouveau au spectre de la guerre civile. Tout a commencé par une manifestation de centaines de partisans des mouvements chiites du Hezbollah et d'Amal devant le palais de justice. Leur cible, le juge Tarek Bittar qui cherche à déterminer les responsabilités dans l'explosion du port de Beyrouth. Son enquête vise entre autres deux ex-ministres du parti Amal. Il y a eu des tirs, on ne mérite pas tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est dommage, ils veulent déclencher une nouvelle guerre civile. Nous avons reçu plusieurs blessés, environ 16 et 3 personnes tuées. Parmi elles, deux avaient reçu une balle en pleine tête et la troisième était touchée à la poitrine. Les trois sont arrivés mortes. Les chars de l'armée se sont déployés sur les lieux et bouclent les accès au secteur de Taïouné, un quartier chrétien de l'Est de Beyrouth, où les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Les organisateurs de la manifestation ont accusé des groupes du parti chrétien des forces libanaises postés sur les doigts des immeubles d'avoir tiré sur les manifestants. Des accusations rejetées en bloc par les forces libanaises. Face à ce chaos, le ministre de l'Intérieur a appelé au retour au calme. Nous déplorons des victimes. Les informations que nous possédons font état de 6 morts et 16 blessés. Tous ont été transférés dans plusieurs hôpitaux. Je suis sûr que vous les connaissez tous et que vous connaissez leur nom. Nous insistons sur le fait de maintenir la paix civile, de prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires pour que nous puissions contrôler la situation. Ces violences surviennent après des semaines de très fortes tensions en relation avec le juge Tarek Bittar, exfiltré hier vers la France pour des raisons sécuritaires. Elles viennent s'ajouter aux multiples crises politiques, économiques et sociales dans lesquelles est plongée le Liban, où la classe politique, inchangée depuis des décennies, est accusée aussi de corruption et d'incompétence. Merci. Merci. Merci.